Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole, aujourd'hui c'est un numéro spécial qu'on vous propose, on fête un anniversaire, c'est les 500 ans de la réforme protestante et ça se passe ici à Strasbourg pendant tout un week-end. Alors on va vivre des animations de rue placées sous le signe de la fraternité, des concerts, de rock chrétien, oui oui, des conférences et surtout le culte géant qui aura lieu au Zénith. Mais avant de voir tout ça, je vous propose de me suivre et de voir les animations de rue. On y va ? Une mise en scène pour dénoncer notre soif de consommation aveugle. Un morceau de musique pour rappeler l'importance de la protection de l'environnement ou encore une chorégraphie pour accepter nos différences. Ce groupe de jeunes, de 15 à 25 ans, nous vient d'Altkirch. Les Light Clubbers, c'est leur nom, se sont donnés pour mission de partager leur foi et leur vision du monde à travers leurs multiples talents. On a un slogan principal, c'est faire du beau pour faire du bien. On croit que Dieu nous a donné des dons et qu'on ne doit pas simplement les avoir, mais on doit les développer. Et à travers des spectacles, on peut partager aussi ce en quoi on croit. Durant le week-end, avec plusieurs autres troupes, ils animent les rues de la capitale alsacienne. Convivialité, mais aussi unité et fraternité, c'est les mots d'ordre de ces trois jours de fête lancés dès le vendredi par une cérémonie officielle. Place Clébert, c'est toute la diversité du monde protestant qui se retrouve. Une centaine d'associations œuvrant dans le social, l'environnemental ou la jeunesse ont formé ce qu'on appelle le village des fraternités. La fraternité est à la fois, j'allais dire, de dimension horizontale, citoyenne donc, de sorte que la société tient, mais aussi elle a une dimension verticale et c'est ce que nous voulons rappeler comme chrétiens. Nous sommes fils et filles d'un même père et appelés à vivre cette fraternité là où nous sommes au nom de la foi. Un appel aux chrétiens, au sens large, entendu et relayé de concert par l'évêque catholique de Saint-Dié. Pour lui, qui est né dans le protestantisme, la recherche de l'unité est une mission de l'Église. L'essentiel, c'est de vivre ensemble des événements et d'échanger vraiment nos dons spirituels. Pour nous aider les uns les autres, on pourrait dire à nous réformer, c'est un mot que vous connaissez, que nous connaissons, que nous prononçons ici, et pour être plus fidèles ensemble au Christ. Du côté des participants, on retrouve ce même enthousiasme avec peut-être une pointe de lucidité en plus. On croit que sans fraternité, il n'y a aucun moyen de donner envie de vivre ce que l'on vit. C'est un moment vraiment où se vit la fraternité. La fraternité entre l'Église protestante qui est souvent un peu difficile, il faut l'avouer. Mais les querelles de clochers sont relayées à plus tard. Ce protestant, en fait, est l'occasion de se rassembler au sein d'une même famille, héritière de Luther et de sa réforme. Et c'est autour de sa figure que cet artiste du collectif chrétien Majestart a conçu une peinture participative. Le concept, c'est que tu choisis une carte selon ton niveau, et après, au dos, tu as un numéro, et tu peux aller te reférer sur le cube. Le thème, c'est vivre la fraternité, donc chacun vient, on ne se connaît pas, on peint ensemble sur une œuvre commune. Un bien bel anniversaire pour les 500 ans de la réforme. Voilà pour ces animations en rapport avec la fraternité. Protestants, en fait, ce sont aussi une multitude de conférences partout dans la ville. On a par exemple la fidélité, Luther dans le texte, ou encore la fraternité en enfer. Mais moi, je vous propose d'aller voir valeurs spirituelles et financières, sont-elles compatibles ? En bref, on va parler d'argent. Je vous propose de voir tout ça en image. Il semble inconvenant, dans une assemblée bien éduquée, de demander à brûle pour poing son interlocuteur. C'est vrai que je ne connaissais pas Christ ce matin, je ne lui ai pas demandé combien vous gagnez, n'est-ce pas ? J'y réponds maintenant tout de suite. Non, non. Ou avec combien d'argent il vit. Alors dans ce registre, effectivement, il est considéré au même titre que la mort et que le sexe comme un tabou. Et ils font partie de notre vie quand même et de l'inconscient collectif. Un tabou qui fait partie de nos vies aujourd'hui, mais l'argent a toujours fait partie de nos vies. Et il a évolué à travers les âges. D'abord, céréales servant de monnaie d'échange dans l'Egypte ancienne. L'argent est devenu métal, non périssable et stockable, pour enfin passer au papier et au virtuel. Chacune de ces étapes induit un rapport différent entre l'être humain et l'argent. Le comportement face à la monnaie a complètement changé parce qu'on est passé de ce côté féminin qui est le partage, qui est on travaille, on donne, on fait vivre effectivement son entourage. On est passé par un système où on était plus sur la réserve, on était plus effectivement sur une question de pouvoir, sur une question de mamise effectivement sur les richesses. Une idée se répand alors, celle que l'argent serait un nouveau dieu. Ce philosophe et théologien néerlandais précise que cette métaphore n'est pas nouvelle. On trouve ça chez Marx et Zimmel, même dans le Nouveau Testament. Donc l'argent est un nouveau dieu, dans quel sens ? L'argent a une puissance comme idée collective qui nous fait courir. Donc on a créé notre propre dieu et dans ce sens-là, l'argent est une puissance, un idole. Il faut faire avec parce que sinon on ne peut pas vivre. Mais jusqu'à quelle mesure, jusqu'à quelle hauteur ? Pour ce fils de pasteur, l'éthique protestante concernant l'argent devrait être la recherche de la proximité, le lien à l'autre et à notre terre dont nous dépendons tous. Nourrir le débat, c'est aussi ça protestant en fait. On va continuer notre déambulation dans Protestants en Fêtes. Et après avoir fait fonctionner la tête, ce soir on va faire fonctionner les oreilles. On est ici au Zénith et on va assister à un concert de rock chrétien du groupe Impact. C'est un des plus grands groupes dans ce type de musique. Ils viennent du Québec, ils seront accompagnés pour une chanson du groupe Glorious, qui est un groupe français. Mais je vous propose d'écouter tout ça. Une intro digne des plus grandes stars qui ont foulé cette scène. Il n'y a pas à dire, le groupe canadien Impact a le sens du spectacle. De quoi ravir les quelques 5000 fans venus écouter du bon son, mais pas seulement. C'est une nouvelle manière de voir comment les jeunes croient en Dieu maintenant. Louer Dieu, en fait, c'est pas que le dimanche. Et ça doit se faire toute la semaine, à n'importe quelle heure. Louer Dieu, c'est tout le temps en fait. Donc pourquoi pas samedi soir ? C'est à la fois de la prière, de la louange. C'est un mélange de tout ça, en étant à la fois un concert. Et c'est vrai que ce soir, on a tous les ingrédients d'un gros concert de rock. Ce sont les paroles qui font la différence. Tu me remplis de force, on relève de ma terre. Avec vous. Je te renouer encore. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Montre-moi la raison de ton amour, de tes plans pour toi. Le point d'orgue du spectacle est un single, écrit et chanté avec les Lyonnais Glorius, la référence en matière de rock chrétien français. Jésus seul, m'éveillé sera, Jésus seul, divin rédempteur. Jésus seul, divin rédempteur, de tous nos cœurs, nous proclamerons le salut étant Jésus seul. Est-ce qu'on peut donner une main d'acclaration pour Jésus ce soir ? Jésus seul ! On est là entre croyants et on a la musique et la foi conjuguées ensemble et c'est explosif. Juste les paroles, je n'ai pas trop aimé. Pourquoi ? Je ne sais pas, c'était des paroles un petit peu trop chrétiennes. Je suis chrétienne, mais c'était un peu trop poussé, je trouve, à mon avis. C'est magnifique. À partir de la présence de Dieu, ça ne peut être que magnifique. C'est puissant. C'est puissant. Voilà pour ce concert géant. Je vous avoue que la nuit a été très courte. On est dimanche matin, donc quelques heures après la fin du concert. Et on reste au zénith ce matin. On va vivre un culte XXL. Figurez-vous que pas moins de 10 000 personnes sont attendues dans près de 1 000 choristes. Je vous propose de vivre tout ça en images avec moi. Ils arrivent de partout en France par bus entiers. Beaucoup sont à Strasbourg depuis vendredi. Ce matin, ils vont vivre le point d'orgue de leur week-end, un culte au zénith. J'en attends un moment fort, vraiment un grand moment de partage. C'est assez rare dans nos églises protestantes d'être aussi nombreux ensemble. Donc c'est un moment pour moi très fort pour la foi. On voit qu'on fait partie d'une grande famille parce qu'on a l'impression d'être que des petits membres éparpillés. Là, on voit qu'on fait partie d'un tout. Ça va être sympa, ça va donner un peu un écho du ciel de ce qu'on pourra vivre dans l'éternité, de se rassembler tous autour de Dieu. À l'intérieur, près de 10 000 personnes s'échauffent avant de vivre ce culte particulier. Des caméras sont disséminées un peu partout dans la salle. L'événement est diffusé en direct sur France Télévisions. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Présence protestante. Un bonjour tout particulier à nos amis suisses, belges, du continent africain et d'ailleurs dans le monde qui nous rejoignent aujourd'hui. La liturgie de ce culte a été élaborée pour satisfaire la diversité des confessions présentes. L'accent est mis sur la musique, mêlant quantique ancien et chant moderne. Mille choristes sont présents sur scène et dans le public. Autre pilier d'un culte, la lecture de la Bible. Aujourd'hui, il y en a quatre. Tout repose sur la même thématique, la fraternité. Lecture de l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2, les versets 2 à 4. Alors, rendez-moi parfaitement heureux en vous mettant d'accord. Qu'un se jeta sur Abel et le tua. Nul n'a d'amour plus grand que celui qui se décédit de sa vie pour ceux qu'il aime. L'homélie est faite par le pasteur François Claveroli, le président de la Fédération protestante de France. Le protestant peut assumer sa vocation de vigie, vigie de la fraternité. Cette thématique est aussi déclinée par le témoignage de ceux Syriens, accueillis par une famille protestante. Ou encore par la prière universelle assurée par des résidents d'un centre d'accueil protestant. Une source de joie pour toutes les générations. Le direct s'arrête après une heure de culte. Le public en profite alors pour se lâcher et retarder le plus possible le moment de se quitter. C'est un vrai moment de partage, j'ai beaucoup apprécié. Surtout dans les temps difficiles dans lesquels on vit, avec les guerres, les crises. On a mis les gens en avant dans leur diversité. Ceux qui avaient des handicaps, ceux qui n'en avaient pas. Ceux qui venaient du monde entier aussi. Pour moi c'est comme ça qu'on vit la fraternité et qu'on l'a vécu aujourd'hui. Donc c'était très sympa. Ça donne de l'espoir pour s'engager encore plus dans notre société. L'organisation estime à 12 000 le nombre de personnes ayant participé à Protestants en Fête. Pour l'instant il n'a pas été décidé d'une nouvelle édition. Je peux vous dire qu'il y avait vraiment de l'ambiance pendant ce culte XXL. Il marque la fin des trois jours de Protestants en Fête. Il marque aussi la fin de notre magazine. Bien sûr si vous voulez le revoir vous pouvez vous connecter sur notre site internet dont l'adresse s'affiche au bas de votre écran. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada